Musique Pour démarrer avec notre entretien aujourd'hui, professeur André Lecour, comment vous évaluez d'une manière générale le vote hispanique dans la victoire de Donald Trump lors de cette élection hier mardi? Donc tout d'abord, je pense que l'impact du vote hispanique est important dans le contexte des résultats d'hier. On sait que maintenant le président Elu Trump a fait des gains importants au sein des communautés hispaniques, c'est-à-dire qu'il était 45 % d'appui d'après les exit polls, donc c'est considérable. C'est un gain d'autour de 12 ou 13 % par rapport à ce qu'il récoltait il y a seulement 4 ans. Donc il y a un changement vraiment important qui semble s'être manifesté surtout chez les jeunes hommes hispaniques. Donc c'est dans ce segment particulier-là qu'on remarque un appui bonifié pour Donald Trump. Qu'est-ce qui motive, selon vous, professeur André Lecour, les électeurs hispaniques à voter en faveur de Donald Trump en dépit des positions controversées de ce dernier sur l'immigration et la minorité en général? Ça, c'est la question, évidemment, parce que c'est un résultat qui est surprenant. On connaît un peu le discours que M. Trump a tenu sur les latinos aux États-Unis et en allant jusqu'à, évidemment, sa première présidence. Donc là-dessus, on ne peut que spéculer. On peut penser que lorsque la plupart des latino-américains des États-Unis entendaient ces remarques-là, ils croyaient que ce n'était pas à eux et à elles que Donald Trump s'adressait parce qu'il parlait de criminels, d'individus violents, etc., etc. Et où peut-être qu'en votant pour Trump, il y avait une sorte de manière de montrer l'américanité de la communauté latino-américaine. Et au-delà de tout ça, évidemment, on sait qu'il y a des considérations très pratiques, très terre-à-terre liées à l'économie et à l'inflation, qui, je pense, ont touché beaucoup plus à la communauté latino que des questions, on pourrait dire, plus symboliques liées au discours aux minorités et même à l'immigration. Je pense que le Parti démocrate, traditionnellement, a pris pour acquis l'appui de la communauté latino-américaine parce qu'historiquement, elle n'était plus pauvre. Et je crois que les choses ont changé, ce qui fait que maintenant, à travers les différentes classes sociales, il y a des préoccupations au niveau de l'inflation, par exemple, dans les dernières années, qui ont fait que les différences culturelles étaient moins grandes qu'entre les latinos et les afro-américains et les blancs américains, ont été moins importantes que la question qui un peu reliait une bonne partie de l'électorat. C'était donc l'inflation, le coût de la vie. Parce que dans un sens, la victoire de Trump, ce qu'elle montre, c'est que son mouvement, il demeure centré sur l'homme blanc de la classe ouvrière, mais qui s'est tout de même étendu vers d'autres populations. Si on analyse le vote des Hispaniques à partir des données déjà disponibles, professeur Leco, sur plusieurs sites web des centres de recherche ici aux États-Unis, on a l'impression que ce vote varie d'un État à l'autre. Tout d'abord, deux choses. Tout d'abord, on sait qu'il y a plusieurs communautés latino-américaines aux États-Unis. Ça a été souvent dit. Donc, ça reste important. La communauté cubano-américaine de Floride est traditionnellement républicaine. Et ça, ça n'a pas changé, évidemment. Mais on sait que Trump a fait des gains dans d'autres communautés latino-américaines. Je pense qu'on n'a pas encore vraiment de données importantes. Mais dans l'état pivot de la Pennsylvanie, par exemple, il semble, là où il y a beaucoup de Porto-Ricains qui ont été pourtant le sujet d'une farce de mauvais goût lors du rassemblement de Donald Trump à New York, il y a à peine deux semaines, il y a eu un saut dans l'appui de la communauté latino-américaine à Donald Trump jusqu'à 42 % en Pennsylvanie. Donc, deux fois plus que ce qu'il avait fait en 2020. Donc, dans certains États pivots, le vote latino-américain semble avoir été particulièrement important. Est-ce qu'il y a des différences marquées, je dirais, dans les préférences électorales entre les électeurs hispaniques de première et de deuxième génération? Écoute, je n'ai pas vu de données là-dessus, mais mon intuition, c'est qu'une des raisons pour lesquelles une bonne partie des latino-américains aux États-Unis ont appelé Donald Trump, malgré les menaces d'expulsion massive d'immigrants qui sont en grande partie latino, c'est qu'il y a des communautés latino-américaines aux États-Unis qui sont bien installées depuis deux, trois, quatre générations. Et donc, je pense que pour ces communautés-là, les menaces d'expulsion ne les effraient pas. Donc, à mon avis, il serait tout à fait logique que des familles, des communautés qui sont installées aux États-Unis depuis plusieurs générations, on s'est senti plus confortable à appuyer M. Trump. Un autre facteur qu'il faudrait peut-être prendre en considération, professeur Lecaux, la religion. Est-ce que vous pensez que la religion et les valeurs conservatrices ont quelque peu contribué au soutien des électeurs hispaniques à Donald Trump? Beaucoup, sans aucun doute. Je pense que pour les électeurs maintenant latino qui sont républicains, je pense que leur identité religieuse, dans un sens, est plus forte que leur identité ethnique. Et on sait, on a toujours su que dans les communautés latino-américaines, il y a un certain partage de valeurs avec le Parti républicain au niveau de la religiosité, au niveau de certaines questions éthiques, morales. Et je pense que ça, c'est un aspect structurant du vote latino-américain pour Trump. Sur le plan idéologique maintenant, Pensez-vous, professeur Lecaux, que Donald Trump a su tirer parti d'un sentiment antisocialiste au sein de certaines communautés hispaniques, en particulier parmi celles originaires de pays comme Cuba et le Venezuela, par exemple? Oui, bien, tu mentionnes évidemment les deux pays de référence. Cuba, comme je le mentionnais tout à l'heure, la communauté cubano-américaine est traditionnellement républicaine parce qu'ils voient les républicains comme étant le meilleur rempart contre le socialisme, entre guillemets. Évidemment, l'impact de ça est difficilement mesuré. On sait qu'évidemment, ces mots-là, ils sont prononcés. Et ils sont peut-être en partie prononcés spécifiquement pour rejoindre l'électorat latino-américain. Et tu mentionnes le Nigeria. Je sais qu'anecdotiquement parlant, on a entendu des Américains d'origine vénézuélienne qui ont aussi invoqué la force Trumpiste contre le socialisme comme facteur ayant motivé leur vote. Je pense qu'évidemment, c'est très, à mon avis, dans la communauté latino-américaine, dans son ensemble, aux États-Unis, c'est très en bas de considérations liées à l'économie et à d'autres choses, mais c'est quand même important. Est-ce que vous avez remarqué une mobilisation des jeunes électeurs hispaniques lors de cette élection? Si oui, pour quelles raisons, professeur Lecour? Je n'ai pas de données sur la participation électorale par groupe d'âge encore, mais je pense que les exit polls tendent à montrer que les jeunes latino-américains, les hommes surtout, ont appuyé de manière assez forte Donald Trump. Donc, je pense que là-dessus, on voit que ce n'est pas seulement au sein de la communauté latino-américaine. Dans plusieurs États clés, M. Trump a eu des résultats très intéressants au niveau des jeunes, beaucoup plus que ceux à ce que peut-être on pouvait s'attendre, et en particulier chez les électeurs qui votaient pour la première fois. Donc, il y a quelque chose chez Trump qui a rejoint des jeunes électeurs latino-américains. Et quels enseignements, selon vous, professeur Lecour, le Parti démocrate, peut tirer des résultats de cette élection hier pour mieux comprendre et engager à l'avenir l'électorat hispanique? Bien, tout d'abord, c'est évidemment de ne pas les prendre pour acquis. Ça, c'est la première grande leçon. Je pense que, non pas qu'ils l'avaient pris pour acquis, mais il y a toujours l'attente que les minorités aux États-Unis vont être, vont appuyer principalement le Parti démocrate. Et c'est encore le cas pour les Afro-américains, mais là, je pense qu'il y a un historique plus particulier qui l'explique, tandis que l'électeur latino-américain aux États-Unis est plus flexible. Et donc, peut-être que pour le Parti démocrate, il faut, dans un sens, insister moins sur le langage et les propositions de politique en apparence catastrophiques pour la communauté latino-américaine aux États-Unis qui pourraient être proposées par des politiciens républicains et plutôt tenter de les convaincre à partir d'arguments raisonnés au sujet de l'économie, des soins de santé et même de l'ordre, du respect de la loi, etc. Pour terminer avec cet entretien ce matin, professeur André Lecour, comment le vote hispanique, selon vous, pourrait évoluer dans les futures élections présidentielles américaines? Y a-t-il des tendances émergentes qui pourraient modifier le paysage politique? Je pense que la tendance, en fait, ce n'est pas une qui est bonne pour le Parti démocrate. C'est-à-dire qu'il y a un discours républicain sur le conservatisme social, sur la déréglementation qui peut attirer des électeurs latino-américains tout autant que des électeurs blancs. Et donc, le fait d'être une minorité, je pense, n'avantage plus autant le Parti démocrate en ce qui a trait à sa relation envers les communautés latino-américaines. Eh bien, professeur André Lecour, merci encore une fois d'avoir participé à cette édition de Caméra Moussaïka spéciale après la victoire de Donald Trump hier. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada